Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo et aujourd'hui nous allons voir comment remplacer un joystick tout vieux, vous voyez, avec un petit peu de jeu, etc, etc, d'une manette officielle de Nintendo 64, contre un joystick tout beau, tout neuf, qui est légèrement mieux. Alors vous avez pu voir, oh pas que légèrement d'ailleurs, que tu... Oui, je confirme, bon, c'est d'aventira. Oui, comme d'habitude. Je suis là, voilà, je suis là. Oui, parce que là, ce stick-là se rapproche plus d'un stick de Gamecube, d'ailleurs, ça sent un petit peu bruit. Oui, 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 c'est sûr. Le système n'est pas du tout le même. Alors, il n'est pas caoutchouteux sur le dessus que sur le stick de Gamecube, il a vraiment exactement le même type rugueux, même s'il est peut-être un peu moins abrasif, tout de même. Il tient mieux aux doigts, je trouve. Oui, oui, bah oui, il tient mieux aux doigts parce qu'il n'y a pas autant de longueur que ce truc-là, parce que là, vraiment, là, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ça se sent bien que c'est l'un des premiers sticks. D'ailleurs, à l'époque, c'était sûrement l'un des plus agréables des sticks qui existaient. Ça vous montre un petit peu le... comment dire... Bah, le boulot qui a été fait depuis, quoi. Oui, exactement, oui. Le chemin qui a été parcouru. Ça, c'est sûr qu'il y a eu de l'évolution. Là, vous voyez, par exemple, que là, bah voilà, c'est pas du tout le même style. Là, il n'y a pas une sorte de petite boule microscopique tout au fond d'un canal bien trop, trop, trop long. Et un système un peu bizarre à l'autre bout. Là, c'est toute une grosse coque en plastique qui survole le système. Enfin, c'est beaucoup mieux foutu. Il y a moins de poussière qui peut rentrer dans le mécanisme aussi. Enfin, bon, bref, c'est tellement mieux. Et donc, vous avez aussi pu voir sur une vidéo sur la chaîne Mania of Nintendo, il y a quelque temps, qu'acheter une manette non officielle pour remplacer une officielle, même avec le joystick foutu, c'était pas une bonne idée du tout. Non, parce que le stick n'est pas du tout foutu pareil, enfin, au niveau du câblage, en tout cas. Oui, en plus, au niveau du câblage, le truc, mais les boutons aussi, là, qui, eux, par contre, ne s'usent pas, contrairement au stick, sont quand même aussi de bien meilleure qualité. En plus de ça, le câble aussi, le câble est plus long, d'ailleurs, aussi. Toutes les touches ont un meilleur toucher, et le plastique en lui-même a l'air bien plus solide aussi. Même s'il craque un peu sur l'original. Enfin, c'est... Oui, enfin, là, c'est normal, si on explique un peu, voilà. Oui, celui-là aussi, il craque un peu. Il craque un peu, mais moi, celui-là, il manque des vies, je crois. Oui, il manque quelques vies. Là, il manque des vies. Oui, mais ça devrait rien changer, pour ce côté-là, tout de même. Mais c'est vrai, oui. Puis, en même temps, c'est peut-être un modèle plus ancien de manette de Nintendo 64, car celle-là, elle date de ma Nintendo 64, littéralement. C'est-à-dire qu'elle doit dater de 98. Oui, bah, celle-là, elle doit pas être beaucoup plus vieille, non plus. Moi, je sais pas, c'est un modèle coloré, moi, ça date d'avant qu'il y sorte. Ah oui, oui, donc oui, oui. Donc, peut-être qu'ils ont changé légèrement le plastique, parce que c'est vrai que la tienne, elle craque beaucoup moins. Attends. Hop. Je suppose que c'est parce que tu l'as super bien vissée, parce que là, elle ne bouge même pas. Je sais pas, attends. Ouais, en même temps, il faut dire, voilà le tournevis de la loose qu'on utilise. Attends, lâche le tournevis, qu'on puisse le voir, parce que dès que tu le tiens, on le voit plus. Ah, c'était, vous voyez, c'était avec ce truc-là, là. Donner avec la saloperie de batterie supplémentaire de la Wii U pour qu'elle ait enfin une batterie convenable. Non, non, juste une batterie, tout ce que je veux dire. Oui, mais convenable quand même. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai de l'encre plein les doigts, je viens de faire un test d'impression. Vive les imprimantes j'ai d'encre. Enfin bon, bref. Oups, je pensais qu'il n'y avait rien. Allez, on va le lancer dans tous les trucs. Qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon ? Donc oui, là, vous avez un truc tout foutu. Donc vous voyez, cette manette, il lui manque des bouts. Mais bon, bref, c'est juste pour l'exemple. C'est la manette de la poubelle, quoi. C'est la poubelle que je joue avec, en fait. Ouais, pour information, mon joystick s'est complètement pété. Alors du coup, j'avais enlevé le joystick il y a je sais pas combien d'années. Et visiblement, j'en ai perdu des bouts. J'ai pas réussi à la reconstituer complètement. Le joystick était à la poubelle. Ce joystick vient d'une autre manette. De cette manette-là, précisément. Il vient d'une autre manette qui avait vu son joystick remplacé. Le mien était dans un état avancé de décomposition. Tel que carrément, le joystick s'est barré. Donc c'est carrément incroyable. C'est con que tu l'aies pas gardé, ça, pour le montrer. Ouais, oui, mais ça date de tellement longtemps que je faisais pas de vidéo. Donc j'aurais jamais pu y penser. Mais c'est vrai que c'est con. Parce que oui, moi, le truc, c'était complètement pété. C'était un truc de taré. Donc, comment on fait pour changer ce truc-là ? Alors oui, déjà, pour vous rappeler le point principal de cette vidéo. Même si ça vous demande un tout petit peu de boulot. Changez juste le joystick et gardez le reste de la manette. Au lieu de changer la manette. Parce que, vous voyez, c'est trois fois rien déjà. Et en plus de ça, si vous achetez une manette d'imitation, elle aura même pas... Ils en profitent même pas pour vous donner un bon joystick. Ils vous donnent un joystick d'imitation des originaux qui est encore plus pourri que l'original. Donc vaut mieux. Et en plus de ça, vous pouvez pas le remplacer contre un bon. Parce qu'ils se branchent pas de la même façon. On a pu voir ça l'autre fois quand t'avais démonté la manette. Elle utilisait quoi ? Quatre fils au lieu de cinq, un truc comme ça. Quatre fils au lieu de cinq, un truc comme ça. Oui, ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas du tout le même câblage. Donc ça demande un petit casse-tête pour essayer de comprendre comment faire. Alors, je voulais juste en profiter pour dire un truc par rapport au prix de ces fameux sticks que je vous conseille. Je vous recommande vivement de ne pas les acheter en France. Parce qu'un stick comme ça, sans les frais de port, c'est 15 euros. Vous les commandez, vous en commandez un lot de deux. Moi, j'ai trouvé un vendeur qui les vendait par deux aux Etats-Unis. Avec les frais de port, vous en avez pour 20 euros. Ce qui, voilà, le calcul, c'est imparable. Oui, bien entendu. Mais c'est surtout qu'en France, quand les boutiques spécialisées dans les jeux vidéo et tout ça, elles vivent sur une autre planète. C'est comme les jeux vidéo d'occasion. Je sais pas si t'as remarqué. Quand tu veux acheter un jeu vidéo en boîte, ne serait-ce qu'en boîte, mais même pas sous blister, juste en boîte, des fois, t'es parti pour dépenser dans les 100, 120 euros pour un Zelda ou des conneries comme ça. C'est n'importe quoi. Et l'autre fois, je sais pas ce que tu nous avais trouvé. Je crois que c'était un Zelda 2, tu sais, le moins bon des Zelda sur Nest, tu vois, qui était sous blister, il me semble. Je crois que c'est toi qui avais trouvé ça sur eBay, que c'était 2000 euros, un truc comme ça. Il était parti. Et en plus, il y avait quelqu'un pour l'acheter. Donc, franchement, si les acheteurs étaient pas tellement des moutons à ce point-là, peut-être qu'ils seraient pas vendus à ce prix-là. Donc, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, alors là, je suis en train d'en démonter une qui a déjà son joystick remplacé, juste pour vous montrer comment c'est foutu. Donc, voilà. Tout simplement pour vous montrer comment c'est foutu. Alors, celle-là, t'avais dit qu'il y avait un truc de cassé sur le L. Le L, ouais. Vous allez voir, du coup. Alors, bizarrement, il faudrait nous trouver une explication. C'est la gâchette qui est le moins utilisée. Et bizarrement, c'est elle qui est cassée. C'est ça que je comprends pas. Ah, c'est même pas la gâchette qui est le moins utilisée. C'est carrément la touche, globalement, la moins utilisée de cette console. Parce que oui, c'est vrai qu'il faut se rappeler d'un truc avec cette console. Quand tu prenais la manette, on la prenait ou comme ça, chose qui n'a jamais été faite, pratiquement. Il doit y avoir 3-4 jeux qui ont fait ça en tout. Ou on la prenait comme ça. Parce que même Yoshi's Stories, qui est un jeu 2D, ils n'utilisent même pas la croix. Ouais, ils n'utilisent même pas la croix, ce que je trouve un peu débile. Parce qu'ils auraient pu au moins laisser le choix de prendre l'un ou l'autre. Non, non, ils t'obligent à prendre le joystick pour un jeu 2D, va comprendre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc du coup, cette touche-là, on s'en sert que, et seulement, quand on la prend dans cette position-là. parce que sinon, c'est le bouton Z qui est en dessous qui remplace. Et le bouton Z, lui, il ne s'use pas du tout, quoi. Cette touche-là, par contre, des fois, quand on la démonte, on la casse, va comprendre pourquoi. Et pourtant, cette touche-là, on ne l'utilise pas. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait une économie de plastique sur cette touche, sachant qu'elle n'allait jamais servir ? Je ne sais pas du tout. Alors, donc, pour démonter une manette de Nintendo 64, vous allez des vis là, 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 là et là. Et deux à l'intérieur de ce truc-là, c'est là où il ne faut pas les oublier. C'est les deux qui se trouvent là. De chaque côté du port, carte mémoire, vibreur et tout le tralala. Et oui, si vous n'avez pas un tournevis magnétique comme ce qu'est le cas-là, pour les remettre, ce n'est pas forcément évident. Oui, ce n'est pas évident du tout. Là, avec le tournevis de la louse, son seul mérite à ce tournevis, c'est de loger dans le cadre de la caméra. Parce que sinon... C'est clairement qu'on ne le voit plus, oui. Oui, on ne le voit plus, oui. C'est vraiment... Je ne pense pas que Nintendo ait prévu, comme tu le disais, de faire en sorte qu'on recycle leur tournevis pour d'autres types de travaux après avoir changé sa batterie. Parce qu'il faut dire qu'en même temps, ça, c'est le genre de tournevis, tu forces un peu trop sur la vis et je pense que le manche se désolidarise du reste en métal. Mais bon... J'avais pété ça sur un tournevis de... Pour faire ça, il faut encore avoir une bonne prise sur le tournevis. Ah bah oui, oui, c'est clair. Mais comme tu vois, il est hexagonal. On peut y aller avec une clé à molette pour le péter. Oui. Ah bah... Un peu d'astuce dans la destruction. Il n'y en a qu'une seule qui est venue. Alors, tu as expliqué pourquoi on démontait d'abord celle-là plutôt que l'autre ? Ou pas ? Non ? Oui, non, c'est parce que l'autre, il manque des vis. Donc tout simplement, voilà. On va vous montrer un exemple vraiment qui... Qui soit complet. Et qui ressemble éventuellement au vôtre, du coup, si vous n'avez pas une manette qui vient de la poubelle. Bah exactement, oui. Elle vient plutôt de mon débarras plein de pièces de rechange. Mais oui, elle vient presque de la poubelle. Oui, parce que c'est un peu des objets en instance de poubelle là-dedans. Bon, on vous retrouve après avoir dévissé tout ça. Comme vous le voyez, un trou égale une vis, sauf ces deux trous-là qui sont juste l'endroit où vient se greffer plus ou moins ce bouton, la charnière du bouton Z. Alors maintenant qu'on a enlevé toutes les vis, il vous suffit tout bêtement, si j'y arrive, à enlever tout ça. Si bien entendu, ça force quelque part, c'est qu'il reste une vis. Et hop, voilà, voilà, c'est tout. Et maintenant, il va falloir changer ceci. Alors là, oui, t'avais dit la gâchette qui est cassée, c'est dans l'autre partie, ça, que ça a été... Non, 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 c'est là, là. Ah, c'est là que ça... Non, 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 ça m'a l'air d'être en parfait état, là. Non, non, c'est... Ah, ben non. Ah, non, c'est pas sur celle-là. C'est sur l'autre. C'est sur l'autre. Oh, c'est pas grave. Bon, ben alors... C'est sur l'autre où la gâchette, elle, est pétée. Ouais, ben, au moins, on a un exemple de trucs qui est parfaitement. Et voilà, ce que je voulais expliquer, justement, c'est que c'était, il me semble que c'est cette partie-là, qui s'est barrée sur mon autre manette. Ouais, je sais, et j'avais déjà vu ça sur une de mes manettes, d'ailleurs. C'est quand même totalement étrange, franchement. Oui, oh, baf. Voilà, bon, moi, c'est des choses qui arrivent. Logiquement, on ne le casse pas si on sait déjà qu'il ne faut pas tirer de cette manière-là. En gros, il ne faut pas l'ouvrir comme ça. Il faut l'ouvrir vraiment à la verticale, quoi, pour que ça ne casse rien, logiquement. Alors là, vous avez trois vis et là, le bouton Z qu'on va devoir enlever pour se faire de la place. Alors, c'est clipsé. C'est ça, ouais, c'est clipsé. Je pense qu'on va devoir le déclipser, du coup. Donc, avec l'ongle, vous appuyez sur le côté. Hop, voilà. Vous l'enlevez. Logiquement, c'est très facile. Ce sont des fils, en plus, assez rigides. Donc, du coup, vous pouvez le laisser comme ça. Et ensuite, ici, vous avez la petite prise que vous enlevez pour pouvoir remplacer le joystick. Ensuite, vous dévissez ces trois vis. Une là, une ici et une là. Rien d'autre. Vraiment, aucune autre. Alors, ici, vous avez une quatrième vis sur le vrai, l'original qu'il ne faut pas enlever parce qu'elle permet de, comment dire, de démonter le petit compartiment joystick. Donc, il vaut mieux pas le faire. Et voilà la deuxième vis auquel il ne faut absolument pas toucher qui est que sur le bloc original. Vous voyez ici, là, en dessous de ce trou-là, au-dessus de ce trou-là, vous avez une deuxième vis. Celle-ci, c'est juste l'assemblage. Comme vous voyez, cet assemblage-là, là, ils n'en ont pas parce qu'ils l'ont soudée, visiblement. Et donc, il va falloir mettre ça à la place qui n'est pas difficile du tout. Donc, logiquement, il suffit de dévisser tout autour. Normalement, il y a trois vis. Ici, c'est juste qu'on a utilisé de la vis de récupération parce qu'il nous manquait des morceaux. C'est un peu stupide. Donc, voilà. Avec un bon tournevis, c'est quand même mieux. Comme vous pouvez le voir, nous avons changé d'équipement entre temps. Voilà. et nous n'avons plus que ça à mettre. Comme tu dis, ça a l'air d'être dans ce sens-là. Vas-y, force. Force un peu, non ? Oui, mais comme tu peux le voir, regarde. Là, je peux ? Là, c'est pas lisse. Je peux regarder ? Non, mais c'est comme ça. Non, mais tu vois, regarde, là, c'est lisse. C'est comme ça. Non, 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 mais attends, force pas comme un teubé. Regarde. Non, non, mais regarde. Oui, mais touche pas. Là, ils y sont pas. Ouais, je vois. Donc, il va falloir les racler. Mais non, regarde, attends. Donc là, t'as deux lignes. T'es d'accord avec moi ? Oui. Et en bas, tu as les... Je sais. Mais ils correspondent pas. Attends, non. Attends, attends, regarde, regarde. Oui, j'ai compris. Tu vois, regarde, c'est bien dans ce sens-là que ça va. Parce que là, t'as le blanc et là, t'as le blanc. Donc, ça va bien dans ce sens-là. Sauf que là, il y a deux espèces de détrompeurs qui, en fait, ils auraient pas dû être là. Mais c'est bizarre parce que à l'autre, j'ai eu aucun mal. C'est les mêmes et j'ai eu aucun mal à les mettre. Ouais, ouais, mais regarde, ils venaient peut-être de la même série mais comme tu vois, ils viennent tous de la même série. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Non, celui-là, c'est celui-là, là. Bah ouais, ouais. Celui-là, c'est exactement le même, là. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez des espèces de petits reliefs qui devraient pas être là. Ils ont dû être raclés, visiblement, mais mal en usine pour cela parce que... Bon, donc en gros, il va falloir essayer d'aplanir tout ça parce que sinon, ça rentrera pas. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Je crois que c'est le vendeur qui te l'a vendu. En gros, il a utilisé... Le fabricant a utilisé une prise standard et en gros, il devait y avoir une mini ponceuse ou je ne sais pas quoi qui a enlevé ses trucs et elle a dû se louper sur celui-là. Donc, voilà. Donc, pour le mettre, ça va dans ce sens-là. Le fil qui est d'une couleur différente, c'est-à-dire le blanc, là, dans ce cas-là, se met vers ce côté. Et là, il n'y a plus qu'à essayer de le rentrer et ça rentre super mal à cause du fait qu'ils n'ont pas raclé comme il faut. Donc là, il nous faudrait presque un couteau pour essayer d'enlever ça. Bon, après notre bidouillage de fortune parce que vraiment, là, visiblement, ils ont mal fait leur boulot, il n'y a plus qu'à brancher ça. Donc, logiquement, ça ne devrait pas trop forcer mais là, ça force. Et voilà. On réussit à le forcer dedans. Donc là, en gros, on n'a vraiment pas eu de chance. Non, là, on n'a pas eu de peau. Donc, visiblement, des fois, il y a des, comment dire, des petites séries qui déconnent chez les Chinois encore. Donc, on va remettre ça. Alors, pour le remettre, ça ne se clipse que sur, voilà, ici. Ensuite, c'est centré tout à fait convenablement, normalement. Voilà, normalement, c'est bon. Ça se met à peu près au même niveau que ce truc-là. Ah, c'est bien ça. Ça s'allume à peu près là. Non, c'est ça. Non, parce que je ne me rappelle plus exactement comment c'était foutu. Mais voilà. C'est ça. Donc, voilà, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les gâchettes L et R en place. Enfin, juste R dans notre cas. Juste R dans notre cas. Il va falloir visser ça, bien entendu. Donc, comme il faut, les trois vis. Là, on trouvera des vis plus tard. On va déjà tester voir si ça fonctionne. Et logiquement, ça devrait fonctionner parce que cette manette n'avait pas de problème avec le reste. Alors, pour mettre le câble, c'est un peu chiant parce qu'il y a certains trucs qui nous font faire des contours, etc. Mais pas sur Nintendo 64. Sur Nintendo 64, c'est tout aussi bête que ça de le mettre tout bêtement pratiquement en ligne droite. Donc, c'est un petit peu confus, disons, dans notre cas. Et franchement, on peut avoir un petit peu de mal à réussir à trouver où ça se remet exactement. Donc, ça se remet là. Ensuite, contre ce petit morceau de plastique qui dépasse ici. Puis ensuite, ça se contourne comme ça. Ça va passer de l'autre côté, plus ou moins, du PCB, là, ici. Et ensuite, ça passe au-dessus, tout simplement, dans la gouttière qui est faite pour. Et normalement, c'est bon. On a ce qu'il faut. Où est le reste ? Tac. Alors, bien entendu, il faut le visser avant de faire ça. Tiens, d'ailleurs, vu que c'est ouvert, c'est peut-être le moment aussi de penser à nettoyer la manette. Donc, comme vous voyez, si vous avez de la crasse, vous pouvez en profiter d'utiliser ce que vous avez, ce qui traîne chez vous, pour essayer de nettoyer tout ça. Putain, qu'est-ce que c'est que c'est là-dedans ? On dirait que j'ai mis de la patafix dedans. C'est pas plutôt le mouchoir qui détend dedans ? Non, 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 pas du tout. C'est un truc qu'il y avait avant. Je crois que je lui ai fait un joint silicone. Je ne sais pas. Enfin, bref, c'est une baignoire pourtant, mais je ne comprends pas très bien. Ensuite, le plus dur à aligner, c'est ces espèces de gros trucs qui dépassent là. Vous voyez qu'il y a un gros pic en plastique ici. Et ensuite, il faut essayer de l'aligner, voilà. Tout en gardant le câble bien comme il faut. Pour ne pas le couper. Oui, enfin, le couper, ça va être difficile, mais en tout cas, on peut le pincer. Et ensuite, le reste s'aligne à peu près facilement. Juste appuyer un petit peu et remettre les vis ensuite. Donc, normalement, une fois que c'est revissé, vous avez une manette plus ou moins comme neuve, même mieux que neuve parce que logiquement, je vise mal, logiquement, ces joysticks-là ont une plus grande durée de vie que les joysticks d'origine vu qu'il y a moins de frottement là-dedans. D'ailleurs, petite info, sur Internet, on peut donc effectivement trouver ces sticks-là, mais également des sticks qui ne sont pas le copie de l'original, en fait. Oui, il vaut mieux prendre des meilleurs. Oui, voilà, ça coûte un peu plus cher et puis ceux-là, vous ne les changerez jamais. Alors, a priori, avec ces nouveaux joysticks, le confort de jeu est bien meilleur. Personnellement, je préfère ce genre de joystick. Par contre, je peux quand même vous dire un truc, c'est que c'est légèrement moins authentique. Oui, c'est clair. Mais tu vois, c'est Hybride qui m'avait fait une remarque par rapport à ça. On avait fait un jeu sur F64, je ne sais plus lequel. Je crois qu'on l'avait fait en vidéo, je ne m'en souviens plus. Et puis, il disait qu'il était étonné par la jouabilité parce qu'il n'a pas fait gaffe mais en fait, il y avait ces sticks-là. Ah oui, parce qu'il y a pas mal de jeux où le joystick entrait vraiment en conflit avec le joueur. Il faut quand même se rendre compte que tous les jeux où il faut être précis en 3D, c'est une vraie catastrophe. Alors là, je suis vraiment dans la merde parce que je suis en train d'essayer avec un tournevis non aimanté. Tu ne veux pas que je le fasse, non ? J'ai l'habitude. J'ai essayé de faire ça dans ce sens-là. Bah, vas-y, fais-le. C'est pas bien obligatoire en tout cas. Alors, vous voyez que... Attendez, je montre un truc. Vous voyez, sans les vis, ça tient quand même comme il faut. Donc, si vous avez perdu une vis sans le vouloir, c'est pas grave. Ensuite, là, on a vissé toute la coque en fait et il nous manque ces deux vis-là les plus chiants à mettre si vous n'avez pas de tournevis aimanté. Et là, franchement, c'est pas moi qui ferai ça. J'ai déjà fait deux fois sur deux manettes. Pourquoi tu n'as pas de tournevis aimanté du tout ? Merde, bon ben, je me suis foiré. Ah bah oui, c'est quelque chose. Enfin bref, je pense que vous avez compris le concept, on ne va pas le faire en vidéo. Non, non. Ça va être la vidéo de la mousse. On va tester ça, du coup ? Donc voilà, on n'a plus qu'à remonter nos deux manettes et puis à tester ça. Donc voilà, a priori, ça fonctionnera comme il faut. Donc on n'a même pas besoin de vous montrer le résultat. En tout cas, je pense que vous pouvez nous croire vu qu'on est en train de remplacer le joystick de chacune de nos manettes par des joysticks comme ça même quand ils ne sont pas encore complètement usés parce que là, c'est quand même encore utilisable malgré tout. C'est que le confort quand même est quand même bien meilleur. Donc il y a une raison pour faire ça et la raison beaucoup. De toute façon, il suffit d'aller voir une de nos vidéos sur un jeu N64. Je pense que ça se verra bien. Oui, oui, ça se voit qu'il n'y a pas... En tout cas, on n'est pas handicapé par la jouabilité avec le nouveau joystick. Bien au contraire, ça, on peut le dire que quand on a le joystick en main. Mais bon, voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. En tout cas, si on arrive à remonter avec ce tournevis de merde, nos manettes. Et je ne glirais pas autant. Ah mais non, mais c'est une vraie galère. Les tournevis émentés, c'est une très très bonne invention. Allez, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.